Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo de Cyprien. Oui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi de regarder des vidéos de youtubeurs français parce que je les trouve assez représentatifs du langage français utilisé actuellement en France. Mais les youtubeurs parlent trop vite et je n'arrive pas à comprendre quand ils parlent. Je sais, calme-toi. Justement, je vais essayer de t'aider au mieux pour comprendre ce que les youtubeurs français disent dans leurs vidéos. D'ailleurs, si tu as du mal à me comprendre, sache que tu as à ta disposition des sous-titres, ok ? Mais avant de commencer, je vais t'expliquer rapidement de quoi parle la vidéo. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir 4 youtubeurs. Il y a bien sûr Cyprien, mais il y a aussi McFly, Natoo et Julien Josselin. Alors, en fait, dans cette vidéo, on peut voir une réunion entre Cyprien, Julien Josselin, Natoo et McFly où, en fait, il travaille pour un dénommé Typhon. Et si tu ne connais pas Typhon, Typhon, c'est une divinité dans la mythologie grecque qui s'est battue contre Zeus et qui est à l'origine de toutes les créatures mythologiques comme Cerbère, Méduse, la Chimère, le Minotaure, etc. Et donc, le but de cette réunion, c'est de concevoir, d'imaginer, de créer les créatures mythologiques pour Typhon. Écoutons un premier extrait. T'as changé un truc, toi, non ? Ben, je suis nouvelle, connard. Alors là, McFly dit à Natoo, t'as changé un truc, toi, non ? Et elle lui répond, ben, je suis nouvelle, connard. Alors, quand il lui pose la question si elle a changé un truc, c'est comme s'il disait qu'il avait remarqué quelque chose de nouveau chez elle, comme s'il avait remarqué un changement chez elle, mais qu'il n'arrivait pas à définir ce que c'était précisément. Et là, elle lui répond d'une manière assez sèche, ben, je suis nouvelle, connard. Et là, quand elle dit ça, c'est comme si elle disait, ben, c'est normal que tu aies remarqué quelque chose de nouveau. Je suis nouvelle. C'est la première fois qu'on se voit. C'est ma première journée de travail. Mais je voulais aussi attirer ton attention sur le mot connard. Parce que connard, c'est un mot très commun, très utilisé en français. Et c'est un mot vulgaire. C'est la version vulgaire du mot imbécile ou crétin. C'est parti pour le deuxième extrait. Bon, vous avez compris l'urgence. Typhon, le boss, il veut un maximum de monstres terrifiants. Pour quoi faire ? Eh ben, pour faire chier les humains. Ah, bonne idée. Ça, je te dépecile. C'est bien. Pourquoi faire ? Pour faire chier les humains. Qu'est-ce que ça veut dire, pour faire chier les humains ? Alors, encore une fois, on est encore dans le vulgaire. Et c'est la version vulgaire du mot embêter. Donc, c'est comme s'il disait, pourquoi faire ? Ben, pour embêter les humains. Balancer des propales. Je veux des monstres. Dans 3 000 ans, on s'en souvient encore. Allez-y. Balancer des propales. Propale, c'est plutôt un mot utilisé dans la langue parlée. Et je dirais même que c'est plutôt utilisé dans le monde du travail, comme dans les entreprises de marketing, par exemple. Et en fait, c'est une contraction entre le mot proposition et commercial. Et donc, en fait, c'est une proposition qui vise à répondre à une demande. C'est parti pour le quatrième extrait. Et en plus, lorsque tu croises son regard, tu te transformes en pierre. La matière, pas le prénom. Ah ben, ben oui, bien sûr ! En plus, si tu croises son regard, tu te transformes en pierre. Là, il y a un jeu de mots. Parce qu'en fait, pierre, ça peut désigner un prénom masculin. Mais ça peut aussi désigner la matière. Et là, du coup, ça va être féminin. Donc, on va dire de la pierre ou une pierre. Cinquième extrait. En plus, il va faire super peur avec ces deux teubes. Hum ? Deux teubes. Hum ? Comment ? Avec ces deux quoi ? Avec ces deux teubes. C'est-à-dire deux teubes. En plus, il va faire super peur avec ces deux teubes. Teub, c'est de l'argot. Et c'est plutôt vulgaire. C'est pour désigner le pénis. Pour désigner le sexe masculin. Donc, il est en train de dire qu'il avait imaginé que le centaure avait deux sexes. Donc, le sexe de l'homme et aussi le sexe du cheval. Sixième extrait. Oh, c'est bien. Ça m'a inspiré de ouf. Vous me dites ? Pas mal, hein ? Ça m'a inspiré de ouf. Là, on va s'intéresser au mot ouf. Alors, ouf, en fait, c'est du verlan. Et le verlan, c'est un style d'argot où on va inverser l'ordre des syllabes. Par exemple, manger, ça va devenir géement. Lourd, donc ça va être loup, re, ça va devenir relou. Mais, on, zon, mais, etc. Et donc, là, il est en train de dire que ça l'a inspiré de fou. Et ça, c'est plutôt une expression de jeune. D'ailleurs, petite parenthèse. Pour moi, la jeunesse, ça va de 0 à 27 ans. Et je ne dis pas ça parce que j'ai 27 ans, bien sûr. Mais oui, c'est clair ! Donc, ça l'a inspiré de fou. Ça veut dire que l'idée du chien à trois têtes l'a beaucoup inspiré. Septième extrait. Pégase. Ah, le nom en deux mots est bien. Mais par contre, ça ne fait pas peur, chef. J'ai eu le lien. C'est même plutôt pratique. Oui, mais c'est stylé. Mais c'est stylé ! Bravo, chef. Oui, mais c'est stylé. Quand on dit que quelque chose est stylé, c'est plutôt informel. Et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que c'est bien, que c'est super, que c'est cool. Et là, dans cette situation, je dirais plutôt que c'est plutôt cool. Donc, OK, un cheval avec des ailes, c'est cool. Huitième extrait. Il a qu'un seul oeil ? Ouais, il est moins fort que le géant, donc. Oui, mais non, parce que c'est un oeil qui est très grand. Tu te fous de notre gueule ? Tu te fous de notre gueule. Alors là, Cyprien le dit assez vite. Donc, il ne dit pas tu te fous de notre gueule, mais il dit de notre gueule. Tu te fous de notre gueule. Et c'est une expression informelle, je dirais même plutôt vulgaire. Et en fait, il veut dire tu te fiches de nous. Tu te moques de nous. Comme s'il ne les prenait pas au sérieux. Passons maintenant au neuvième extrait. Typhon, il va kiffer. Les créatures qu'on a inventées, là, elles sont comme ça. Faudraieuse ? Ouais. Typhon, il va kiffer. Kiffer, c'est un verbe familier qui veut dire aimer ou apprécier. Donc là, c'est comme s'il disait que Typhon va aimer les idées qu'ils ont proposées pour la création des monstres. C'est parti pour le dixième et dernier extrait. À la gueule, on va prendre l'air ? Bien passé, là ! Attendez, attendez, ça craint pas un peu, là. On a blindé de monstres. Dans un premier temps, on va s'intéresser à on va prendre l'air. On va prendre l'air, c'est une expression pour dire qu'on va sortir à l'extérieur. On va sortir d'une pièce pour respirer de l'air extérieur. Ensuite, nous avons ça craint pas un peu. Là, le verbe craindre est utilisé pour signaler un danger. Donc, c'est comme si elle disait, mais attendez les gars, c'est pas super dangereux dehors. On a créé plein de monstres. Il y a plein de monstres maintenant dehors. On a blindé de monstres. Blindé de monstres, ça veut dire qu'ils ont eu plein de monstres dehors. Voilà pour cette vidéo explicative. J'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et abonne-toi, car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. N'hésite pas non plus à mettre dans les commentaires s'il y a des passages encore que tu ne comprends pas. J'essaierai de te répondre au mieux. Bien sûr, je vais mettre aussi le lien de cette vidéo dans la description pour que tu puisses y avoir accès. Je vais mettre aussi le lien des chaînes de tous les youtubeurs présents dans cette vidéo. N'hésite pas non plus à mettre dans les commentaires les youtubeurs que tu aimes bien regarder. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vais vous dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501